Je suis en ce moment au parc public de la Gille et je dis qu'il faut que je vienne avec ma caméra pour filmer parce que c'est beau le décor aussi est très beau il y a de plus beaux décors que ça mais voilà j'ai préféré ici parce que c'est plus calme il n'y a pas trop de bruit de gens parce que de l'autre côté les gens sont en train de jouer il fait légèrement froid j'ai pris ma yake vous savez pourquoi je souris depuis parce que juste à côté de moi il y a l'hôtel dans lequel j'ai travaillé j'ai fait ma formation dernière année c'est juste à côté là et c'est trop bizarre la vie est tellement bizarre je ne pouvais pas me retrouver des années plus tard assise ici à chaque fois que je balayais je faisais le ménage à l'hôtel je regardais toujours les gens passer ici dans le parc je me disais mais il y a quoi ici c'est quel endroit ici et aujourd'hui je me retrouve dans ce parc pour parler de mon chemin de vie et de comment je me sens à l'âge de 30 ans je vois beaucoup de vidéos sur youtube mais non des filles qui font des vidéos du genre j'ai 30 ans j'ai raté ma vie ça me fait un peu horrible moi je me dis que là je ne détermine pas vraiment où on est dans la vie tout le monde ne fait pas face aux mêmes obstacles de la vie comme certaines personnes j'étais le mort et je rigole aussi parce que quand je regarde ma vie dans ma vingtaine quand j'avais dit quand j'arrive en Allemagne il y a 18 ans 17 ans environ 17 ans 18 ans et j'étais tellement focus dans ma tête c'était seulement essayer d'avoir un diplôme essayer d'avoir de l'argent pour payer les factures je ne pouvais pas profiter autant de la vie avant comme maintenant parce qu'avant j'étais tellement dépressive et tout ce que je voulais c'était l'argent, 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 l'argent focus sur l'argent que j'ai toute ma vingtaine c'était seulement l'argent il faut que je focus sur l'argent je trouve l'argent pour payer les factures et maintenant je vis et maintenant à 30 ans je vis 30 ans ce n'est pas l'âge de l'échec comme certaines personnes racontent je me sens tellement bien à cet âge-ci je n'ai plus peur de rien j'ai appris à lâcher prise sur tout s'il y a un problème qui se vient là maintenant je ne vais plus m'accrocher à ça stresser par rapport à ça il faut que je trouve oui il faut trouver une solution mais plus comme à l'époque où ça me rendait dépressif il fallait absolument que je trouve une solution pour tel ou tel problème au point où je n'arrivais pas à vivre je suis une fille j'aime beaucoup voyager j'aime profiter de la nature j'aime découvrir des endroits des lieux j'aime rencontrer de nouvelles personnes quand j'avais 20 ans je n'avais pas d'argent pour faire ça d'abord je n'avais pas d'argent je n'avais rien à faire l'école était à faire il n'y avait absolument rien pour faire ça le seul pays hors de l'Allemagne que j'ai eu à visiter c'est la Belgique c'est le seul pays depuis mes 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans c'est la Belgique que j'ai eu à visiter vous voyez un peu je n'ai pas eu le temps de profiter de vivre vraiment la vie là qu'il faut vivre et maintenant c'est tout ce que j'ai envie de faire en ce moment tout ce que mon corps me demande en ce moment c'est le repos j'ai envie de me reposer j'ai envie de me reposer et de me donner ces choses que je n'ai pas pu me donner quand j'avais 20 ans je n'avais pas d'argent pour acheter telle chose pour faire ceci j'ai envie de me donner toutes ces choses là toute cette joie ce bonheur de la vie je respire la vie avant je ne respirais pas avant je venais au parc senti regardez vous sentez le vent avant je venais au parc senti ça l'a senti cette harmonie avec la nature je n'arrivais pas à ressentir tout ça parce que j'étais tellement dans ma tête tout était bloqué c'était toujours il faut que je rentre il faut trouver un nouveau job il y a une facture qui n'est pas payée le loyer on risque de me rapatrier on risque je dois absolument avoir mon diplôme si je n'ai pas de diplôme j'étais étouffée avant j'étais tellement étouffée oppressée et ce n'est plus le cas à 30 ans je me sens vraiment en train de vivre je me sens vivre c'est maintenant que je commence à vivre c'est maintenant que ma part de vie commence j'ai eu mes obstacles dans la vie c'est pourquoi je dis les réseaux sociaux peuvent nous détruire parce que souvent on regarde les gens vivre leur vie sur les réseaux sociaux ce sont des gens toujours dans la vingtaine qui ont 25 ans ils ont accompli des trucs ils ont des nouvelles voitures ils viennent d'acheter un nouvel appartement ça ne me frustre plus comme avant parce que ce sont des choses qui me frustraient énormément et tu vois comme ça tu te dis que c'est ce que toi tu veux absolument mais c'est pas ce que c'est pas c'est pas ce que toi tu sais pas en fait cette personne qui a 25 ans qui vient d'acheter une voiture ou d'acheter un appartement mais est-ce que c'est ce dont tu as besoin maintenant là parce que quand je reste j'établis mes besoins qu'est-ce qu'est-ce qu'hibiscus de quoi as-tu besoin actuellement qu'est-ce que tu veux absolument avoir en ce moment et la réponse c'est toujours le repos je veux le repos je veux l'amour je veux me donner l'amour que je n'ai pas pu me donner dans ma vingtaine et du coup je suis en train de j'économise et je suis trop fière de moi j'ai pas son temps à dire ça que j'ai tellement économisé j'ai tellement économisé et c'est vrai j'économise et mon objectif c'est atteindre au moins 10 000 euros pour pouvoir pour pouvoir profiter de la vie arrêter mon boulot et prendre une année sabbatique j'ai parlé ça dans l'une de mes vidéos sur les plans mes plans pour l'année 2024 mais l'année sabbatique ça sera en 2025 et je sais que je vais atteindre les 10 000 euros dont j'ai besoin pour lâcher prise lâcher le boulot ne plus me soucier de quoi que ce soit ne plus me soucier qu'il n'y a pas une facture à payer non j'aurais assez économisé pour dire que oui je vais prendre soin je vais tenir le coup avec ces 10 000 euros je n'aurai pas de soucis financiers c'est pas ce que je pouvais faire avant mais maintenant la vie m'a offert cette opportunité là j'ai eu mon passeport allemand avec lequel je peux voyager mais non partout sans visa pas partout mais dans plusieurs pays sans visa et le fait c'est que je peux profiter des aides sociales au cas où je suis dans le besoin c'est pas comme si j'ai pris le passeport pas seulement pour manger l'argent de l'état non l'état t'étend la mort quand tu es dans le besoin et je vois pas pourquoi les gens ont honte de profiter de ça les impôts quand on passe le temps à te couper c'est pas pour rien tu travailles on te coupe les impôts je ne sais pas pourquoi tu aurais honte de prendre des aides de l'état si tu es dans le besoin voilà je ne suis pas dans un besoin profond mais je me dis si j'arrête le boulot là je vide mes 10 000 euros et qu'après j'ai décidé de reprendre le boulot et je n'arrive pas par exemple à trouver le boulot il y aura l'état pour m'aider c'est pas comme si je n'ai jamais travaillé de ma vie j'ai passé dès que j'ai mis les pieds en Allemagne j'ai commencé à travailler j'ai passé mon temps à travailler et là maintenant ce dont mon âme a besoin c'est le repos vous pouvez me dire ok je sais que vous allez me dire mais avec les 10 000 euros là tu peux faire plein de choses tu peux lancer un nouveau business tu peux t'offrir peut-être faire le même permis t'offrir une voiture le permis n'est pas mon besoin essentiel en ce moment je ne sais pas un peu si vous comprenez c'est pas ce que je veux actuellement là mon fils fréquente mon fils la crèche de mon fils est tout près de la maison c'est pas un besoin nécessaire si je vais l'accompagner c'est à pied mon boulot est juste à côté de la maison c'est peut-être à maximum 8 minutes avec le bus et s'il n'y a pas de bus je marche peut-être 30 minutes pour moi c'est pas loin 30 minutes à pied et j'arrive à destination il commence déjà à faire un peu froid je vais porter mon pull pour continuer cette vidéo pour moi le permis n'est pas nécessaire lancer un business j'ai essayé un business de vente en ligne j'ai tenu le coup pendant des années j'ai espéré que bon ça va m'amener loin j'ai échoué donc maintenant là je lâche prise je ne suis pas pressée je lâche prise je ne veux plus entendre parler de business pour l'instant je ne veux plus entendre parler de business exactement concernant l'amour aussi j'ai essayé j'ai lâché aussi prise par rapport à l'amour je ne veux plus entendre parler de ça ça ne veut pas dire que ah si en chemin là je rencontrais quelqu'un je ne vais pas accepter non non mais ce n'est plus mon focus en ce moment je veux juste me donner l'amour je veux faire travailler sur moi je veux vivre je n'ai pas vécu toutes mes années d'études en Allemagne je n'ai vraiment pas vécu je veux profiter au maximum de l'opportunité que l'Allemagne m'offre m'offre en ce moment je commence à visiter des parcs dernier mois j'étais à Bremen j'ai fait un mini vlog j'ai envie d'aller à Rambourg j'ai tellement envie d'aller dans plein d'endroits j'ai envie de passer des week-ends à Berlin surtout avec le ticket le Deutschland ticket là qui te permet d'aller partout tu utilises ça tu vas tu voyages avec c'est pas comme si ça va ça ne sera pas là tout le temps on risque d'annuler ça un jour maintenant on te donne l'opportunité et à la Deutschland ticket fais ce que tu veux avec tu payes un abonnement chaque mois pourquoi tu es à la maison tout le temps alors que tu peux voyager tu peux aller dans des villes gratuitement juste avec ton ticket de 30 euros là vas-y avec non c'est pas 30 euros c'est 49 euros vas-y promène-toi profite de la vie donne-toi l'amour dont tu as besoin et c'est ça c'est cet amour là dont je me donne en ce moment en ce moment je vis en ce moment c'est en ce moment ibis c'est hibiscus la hibiscus là que je connais là qui est en train de vivre je risque aussi aller c'est même que le pays il y a Amsterdam que j'ai toujours j'ai toujours souhaité aller à Amsterdam et j'irai 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 un jour j'irai j'irai bref et je vais à Amsterdam visiter cette ville ce pays c'est un ville Amsterdam ouais j'irai aussi à Paris j'apprends à regagner confiance en moi je suis en train de filmer les gens sont en train de passer ils me regardent je m'en fous les gens sont en train de passer ils sont un peu curieux ils disent mais elle fait quoi mais maman je m'en fous je vis en ce moment je vis selon mes propres thèmes je m'en fous de ce que la société espère de moi la société espère qu'à 30 ans je sois déjà mariée j'ai des enfants je suis dans un foyer c'est pas ce que je veux maintenant si je veux me reposer et me donner l'amour dont je mérite et voyager c'est ce que j'ai envie je rêve je veux voyager j'ai commencé à le faire c'est ça mes gens je vous je vous invite pleinement à prendre conscience à vous examiner ça en fait examiner ce que vous désirez à demander qu'est-ce que tu désires c'est quoi cet objectif que tu veux absolument maintenant là le temps présent assieds-toi tu te poses cette question en ce moment de quoi de quoi ai-je besoin au plus profond de mon être et si tu as la réponse voilà tu sauras à 30 ans je suis en train de vivre et c'était ça on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ah le front le front des milliardaires oh bye 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 je suis en train de vivre